agressé par nous, par l'homme. Il s'agit d'agression anthropique. Donc c'est l'homme qui est finalement le moteur de la dégradation de l'environnement. Or, nous avons besoin de cet environnement pour vivre. Qu'il s'agisse des niveaux de pollution, de pollution atmosphérique, mais de pollution des eaux, non pas des eaux de surface, mais même des eaux souterraines, qu'il s'agisse d'exploitation de bois, tu te souviens de ce qui se passe chez toi là-bas en Casamance. Donc la nature, elle est agressée de partout. Mais principalement sur Dakar, c'est-à-dire plus un espace est restreint, plus il y a une pression sur l'environnement. Ça compte les industries, Omar ? Oui, les industries, les rejets industriels, les rejets de produits qui sont généralement d'une très grande toxicité. On va jusqu'à avoir des métaux lourds qui sont rejetés dans la nature. Donc plus un espace est petit, plus il y a une pression sur cet espace-là, sur cet environnement. Or, Dakar, on l'a dit en début d'émission, c'est vraiment très peu de choses. Et donc, si en plus de la pression démographique, il y a, je veux dire, des actions de l'homme qui contribuent à dégrader davantage l'environnement, regarde ce qui se passe sur le littoral de la Grande Côte à Dakar, l'extraction de sable marin, la coupe de bois de fil à eau. Or, ces fil à eau, c'est quoi ? C'est 70 ans qui sont là. Ils protègent donc des effets adverses du climat. Et donc, la gestion des ordures, on est sur une ville. Et les rejets d'ordures ménagères, donc les rejets domestiques, c'est extrêmement important. C'est des tonnes de déchets qui sont rejetés par nous, parfois sans aucun tri, il n'y a rien qui est fait. C'est rejeté comme ça dans la nature. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, si aujourd'hui on veut avoir un cadre de vie agréable ou amélioré, sain, eh bien, il faudra gérer l'environnement. Mais je voudrais faire remarquer sur les chiffres donnés par le porte-parole du gouvernement, la chose suivante. Alors, l'ensemble finalement des investissements, c'est à peu près, pour les 14 régions, à peu près 3 000 milliards. Et Dakar va prendre 800 milliards, 823 milliards exactement. On va dire que c'est exactement le tiers Dakar. Une région va prendre le tiers des investissements. Mais il a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est lié au poids à la fois économique, mais aussi au poids démographique de Dakar et à l'importance même historique de la ville de Dakar, de la région de Dakar. Et donc, mais c'est clair, ça veut dire que, ici, clairement, on n'est pas sur une balance exacte. C'est-à-dire, c'est à peu près 1 milliard, 823 milliards, c'est à peu près 1 000 milliards. Donc, or, les 14 régions, ça va faire 3 000 et quelques. Donc, c'est pas loin aussi du budget du Sénégal. Donc, Dakar va avoir un tout... Alors, ils ont aussi parlé de ce programme un peu, c'est certainement pas tout le programme, mais les grands points de ce programme-là. Ça veut dire qu'ils ont eu une visite extrêmement chargée. Les autorités n'auront pas le temps de s'attarder sur beaucoup d'endroits. Et donc, je pense que c'est, comme on dit, une visite au pas de charge que ça va se faire dans toute la banlieue. Alors, je suis... Je constate simplement aussi, il y a, comme qui dirait, une sorte de déplacement de centralité. Aujourd'hui, le centre, c'est la banlieue. Et peut-être le centre devient lui-même la périphère. Ce qui est bien dit, Oumar Diyao. Et le porte-parole du gouvernement aussi a parlé, parmi les réalisations, l'accès à l'eau et à l'électricité, qui constituent des priorités du gouvernement. Et ce qui est en train de se réaliser, c'est dans les régions. On le voit, n'est-ce pas ? Oui, je pense que c'est heureux qu'il ait parlé de la ruralité de ce pays-là. Les gens l'oublient quand ils sont dans les villes. Le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, c'est encore des pays marqués par la ruralité. Il ne faut pas que la ville et les immeubles nous donnent le vertige de penser que nous sommes véritables. Même si tu regardes la structure urbaine dans nos banlieues, ça rappelle quelque part les genres de vie. Tout rappelle les origines des gens. Donc, il n'y a pas encore cette césure totale. Et donc, c'est important qu'il y ait cet accès d'universel. On veut aller vers un accès universel à l'eau potable, mais c'est le minimum l'eau potable. Que des populations n'aient pas accès à une eau de qualité potable, c'est. Je veux dire, aujourd'hui, à la fois les disponibilités financières, budgétaires, à la fois la technique, tout permet aujourd'hui d'avoir quand même un minimum de qualité d'eau, de disponibilité d'eau en quantité, en qualité. L'électricité, ce n'est pas un luxe aujourd'hui. L'électrification rurale, il en a parlé. Moi, je trouve que pendant trop longtemps, on a traîné un peu les pieds par rapport à l'électrification rurale. Aujourd'hui, on a pu un peu sur l'accélérateur, c'est très bien. Qu'est-ce que quand même le soleil, on l'a à longueur d'année, le nombre d'heures d'ensoleillement sous les tropiques, c'est fabuleux. Et donc, il faut chercher quoi ? Des cellules photovoltaïques, des photopiles, comme on dit. Mais ça nécessite des investissements. Ça nécessite des investissements, mais on sait où trouver de l'argent. Donc, ce n'est pas la technique qui pose un problème, ce n'est pas trouver l'argent qui pose un problème, c'est peut-être un peu, et là, c'est heureux de constater que la volonté, elle est là politiquement. les gens aujourd'hui comprennent que le développement des campagnes, du monde rural, c'est aussi le développement du Sénégal, étant entendu qu'il y a plus de ruraux que de citadins. Donc, c'est assez clair. Et le PUDC aussi arrive à porter de l'eau au moulin de ceux qui défendent cette idée-là. Aujourd'hui, je veux dire, en quand même un très peu de temps, ce programme est en train de changer un peu la physionomie des campagnes. Je veux dire, pour qui connaît les campagnes sénégalaises, comment elles étaient il y a quelques années, et en peu de temps, ce qui est réalisé en termes de forage, comment on parlait d'accès à l'eau potable ? Ces forages-là, l'eau, elle est là, elle est souterraine, il faut aller la chercher. En termes de forage, en termes de pistes, et donc tout cela, ça interconnecte différentes localités et ça apporte un tout petit peu le développement. Et dernière chose, peut-être, que le porte-parole il ne s'agit pas simplement aussi de parler que des choses qui marchent ou pour lesquelles on peut, je veux dire, brandir un certificat d'honorabilité, mais c'est aussi... Il a parlé de 19 contraintes ? Il a parlé de 19 contraintes. Et donc, 19 contraintes, ça veut dire quoi ? Toi qui aimes bien les sujets de santé, on pourrait dire que le diagnostic est clairement posé. Mais non, il faut apporter le remède. Et le remède, il passera par les 823 milliards et comme Maman le pense, il est possible, probable, que le chef de l'État rallonge un peu le chèque. Voilà. En tout cas, il a aussi annoncé que 450 milliards de francs CFA sont déjà disponibles dans le cadre du programme triennal d'investissement public PTIP. Nous allons y revenir, mais on me signale que le chef de l'État est déjà arrivé à Rufusque où il va passer la nuit. Il a d'abord commencé sûrement par l'étape de Saint-Galcam où il devait inaugurer l'usine atlantique Seafood. Mais nous allons voir tout cela avec Abbaso, notre élément qui se trouve sur place à Rufusque pour nous faire vivre les temps forts de l'arrivée du chef de l'État dans la vieille ville de Rufusque. Si Abbaso est prêt, il va nous dérouler le programme de l'arrivée du chef de l'État à Rufusque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'État Nous sommes bien à Rufusque. Rufusque, comme vous le voyez, a fait le plein pour accueillir M. le Président de la République à l'occasion de ce Conseil des ministres décentralisés. Rufusque, où les jeunes, les femmes, les adultes, tous se sont mobilisés autour de l'essentiel dans une commission parfaite et adéquate, une symbiose dans l'effort pour accueillir M. le Président de la République qui va tracer effectivement les voies de l'émergence de cette ville qui, n'est-ce pas, ambitionne de devenir une ville nouvelle et moderne dans un Sénégal émergent. Justement, vous voyez cette belle ambiance, une ambiance indescriptible où vraiment, c'est la mobilisation parfaite et totale pour vraiment réserver un accueil chaleureux et exceptionnel à M. le Président de la République. Merci. Sous-titrage MFP. de la République. Sous-titrage MFP. 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 et tout ça pour avoir le maximum de monde possible. Avoir un nôtre comme M. le Président de la République chez vous, qu'est-ce que cela vous fait ? Ah oui, c'est un nôtre pour nous. C'est un nôtre aussi qu'un Président de la République puisse passer quatre nuits dans notre vieille commune et mis encore, il passe la nuit encore dans la commune de l'Est. Je pense que ça, c'est exceptionnel pour nous. Ce qui a fait que nous l'avons reçu dans l'allégresse, dans la joie et avec beaucoup de fierté aussi. Le peuple a été dit qu'il est de nos responsables politiques. Nous sommes déjà dit qu'il est un pays qui nous a dit qu'il est profondeur de la situation. Et qu'il est devenu des coordonnateurs de la marque, Omer, à ce que nousons-nous dit qu'il est passionné à des acteurs de la situation. Je pense que c'est un nôtre qui est de ta vie. un an encore doux n'est pas le cas c'est une ou deux communes et nous fait mais parmi d'une décarcer bayonne n'y a pas été nous dit gai l'effet de l'un des deux lignes fois des présents qu'ils n'ont ni au thé liam les présents de l'alte d'un autre donc C'est une vieille ville et nous savons qu'un président de la République n'est pas une vieille ville. C'est une vieille ville et nous savons qu'il y a une vieille ville et que nous voyons à faire un espoir et que nous voulons faire de la vie. Nous avons raison pour laquelle nous avons eu l'histoire de l'affaire des citoyens. Nous avons plutôt raison pour les citoyens. Nous avons eu une bonne raison pour que les citoyens ont fait de faire de la vie. Je le disais, nous avons un conseil intermédiaire de l'économie qui permet de faire un conseil intermédiaire de l'économie. Pourquoi est-ce qu'on a fait un conseil intermédiaire de l'économie ? Oui, mais c'est un conseil intermédiaire. Nous avons dit que nous avons trois problèmes majeurs. L'avancée de la mer, l'assainissement, la vieille ville. Nous sommes des mesures de l'économie. Nous sommes des mesures de force, nous sommes des mesures pour nous. Nous avons un problème d'extension de la communauté. Je vous remercie. 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 Le développement de l'horticulture risque de se heurter un tout petit peu à l'impossibilité d'élargir indéfiniment l'assiette foncière. Or, il y a une compétition spatiale entre le côté urbain et le pôle de développement maraîcher. Donc, c'est un front qui recule. Je veux dire, à chaque fois, les espaces qui étaient réservés à l'horticulture sont malheureusement transformés en espaces d'habitation. Donc, ça, c'est un véritable problème dans toute... Je vous remercie. Je vous remercie.